bonjour à toutes et à tous installez vous confortablement prenez place mais oui votre bistrot du jeu vidéo a rouvert ses portes bien évidemment comme chaque jour chaque matin je suis là pour vous accueillir et vous servir le meilleur de l'actualité j'y vais en toute première fraîche ça fait plaisir alors je sais pas pour vous mais alors à titre personnel j'ai l'impression que cette semaine est passé au moins aussi vite qu'une semaine de trois ça a été particulièrement chargé en actualité jeu vidéo sur la chaîne et croyez moi je suis d'ores et déjà en train de vous concocter des petites surprises pour ce week-end alors restez bien vigilants restez bien vigilants aujourd'hui même puisque en ce vendredi 25 juin la fameuse application de ce fameux jeu très mystérieux abandonne devrait sortir et comptez sur moi pour vous prévenir et vous tenir au cours en tout cas et bien c'est parti pour le menu de l'épisode 536 du bistrot du jeu vidéo avec des bonnes et des moins bonnes nouvelles comme par exemple et l'annonce officielle non il n'y aura pas de paris games week cette année on y rêvait on avait envie d'y croire malheureusement ce ne sera pas le cas en revanche il ya des grosses rumeurs sur le retour de ghost of tsushima oui dès cette année 1 1 on va essayer d'y voir un petit peu plus clair on va essayer d'y voir un petit peu plus clair aussi sur la date de sortie de halo infinite avec phil spencer qui prend la parole on parle de xbox et bien du côté de microsoft on dévoile officiellement windows 11 voilà avec quelques nouveautés et enfin konami qui sort de nulle part la surprise une bêta de pes 2022 alors peut-on l'appeler véritablement comme ça vous allez voir il ya des subtilités installez vous confortablement vous l'avez compris on va une fois de plus se régaler dans votre bistrot du jv let's go je sais pas pour vous mais qu'il me tarde que l'on puisse tous se retrouver se rassembler pour partager notre passion du jeu vidéo moi ces ambiances là c'est la paris games week les grands salons en physique ça me manque mais terriblement alors on avait envie d'y croire on voit qu'il ya des événements qui commence à de nouveau se tenir dans le monde et en france mais mais non non c'est tombé c'est officiel il n'y aura pas de paris games week 2021 malheureusement les organisateurs je peux vous assurer ils ont essayé jusqu'au bout d'y croire et de l'organiser mais non ce n'est pas possible encore ils n'ont pas envie de faire un événement au rabais je peux les comprendre néanmoins vous le voyez il nous donne rendez vous pour le second semestre 2022 après l'annulation de l'édition 2020 qui devait fêter les dix ans après l'annulation donc de cette édition 2021 j'espère véritablement que l'on va retrouver tous ensemble le plaisir de pouvoir partager autour de notre passion dès l'année prochaine allez on y croit on fait attention les gestes barrières tout ce qu'il faut faire et c'est pour que nos vies à tous puisse retrouver quand même un rythme un peu plus serein et partager tous ensemble allez on y croit il y avait eu beaucoup de fuites oui j'avais même d'ailleurs pu vous parler de quelques nouveautés et de visuels d'image d'interface de quoi est ce que je parle et bien de windows 11 oui rappelez-vous microsoft qui avait annoncé windows 10 sera notre dernière o s ro ro s qu'est ce que c'est qu'un ro res os et bien et bien non puisque voici windows 11 qui a été dévoilée donc hier soir alors au programme un stream officiel qui a pas mal buggé au début donc ça a fait sourire un petit peu les gens mais après ça y est c'est parti donc et bien au menu vous le voyez un nouveau look avec des fenêtres arrondies des effets de transparence un menu démarrer central oui mais surtout une intégration native de teams par exemple ou du game pass qui a eu une bonne portion il ya eu pas mal de choses dites autour du jeu vidéo et c'est normal tant on sait chez microsoft que ça occupe désormais pas une place assez importante je parle du game pass mais il ya aussi des nouveautés bien sûr avec l'auto hdr qui sera présent comme sur xbox series pour les pc équipés de ssd nvme les chargements seront aussi accélérés sous windows 11 grâce au direct storage autre nouveauté la compatibilité avec les applications android vous l'avez vu et puis l'annonce qu'à partir du 28 juillet prochain donc ça va venir très très vite les développeurs pourront intégrer leurs plateformes de commerce dans leurs applis disponibles sur le microsoft store et conserver 100% de leur revenu vous le comprenez le petit tacle à apple 1 vous rappelez le procès épique apple et c'est bien microsoft petit à clown et voilà en tout cas windows 11 débarquera d'ici la fin de l'année à l'automne gratuitement mise à jour gratuite pour les possesseurs de windows 10 à suivre vous me direz un petit peu ce que vous en pensez il ya pas l'air d'avoir de révolution complète mais on est vraiment dans l'esthétique actuelle il ya les dark mode qui ont l'air mieux intégré que sur windows 10 actuel ce qui n'est pas trop compliqué cela dit bref ça deviendra le nouveau standard puisque il ya quand même des milliards de personnes qui sont sur windows même si toutes ne sont pas sur la dernière itération de l'os cela étant dit il est vrai je le confesse on enchaîne peut-être peut-être pas et là certains se disent c'est trop long pourquoi mais pas parce qu'on s'amuse parce qu'on prend du plaisir ou pas voilà mais néanmoins je le confesse on va passer à la suite allez hop vous connaissez fifa mais oui vous connaissez ps ok et bien est ce que vous connaissez new football game non pas moi non plus je sais pas ce que c'est nouveau jeu de foot bas en fait c'est c'est pes 2022 on va l'appeler comme ça pour l'instant parce que c'est pas officiel sorti de nulle part sans prévenir rien du tout la surprise de konami et bien ils ont publié une bêta voilà online performance test disponible sur ps5 ps4 xbox series et xbox one voilà alors c'est vraiment pour tester le netcode dans l'absolu puisque si vous le téléchargez ce que j'ai fait et bien en fait le jeu c'est un jeu mobile littéralement c'est super moche c'est un retour en arrière de dingue et là certains ne l'ont peut-être pas compris mais cela ne peut pas être pés 2022 dans l'absolu c'est au contraire ils ont pris une année l'année dernière il n'y a pas eu de vrais pés c'est juste une mage globalement c'est pour prendre plus de temps pour revenir plus fort sur next gen etc ils ont changé aussi leur moteur ils sont maintenant sur unreal engine bref je pense surtout que là il cache encore ceux là où ils veulent aller ce qui parle de ultra réalisme et tout là c'est là c'est vraiment un jeu mobile les amis mais c'est super intéressant de voir comment c'est fait parce que c'est fait par surprise c'est pas marqué pes est ce que d'ailleurs on peut se poser la question est ce que ça veut dire que le jeu va changer d'appellation à l'avenir où c'est juste pour pas que les gens confondent trop et dix orientés c'est trop moche à temps achat vous me dire un peu quelle était votre perception si vous avez lancé cette bêta qui sera disponible donc depuis hier jusqu'au 8 juillet prochain mais faites le jus si vous êtes méga fan et que vous voulez juste et déconne à mien parce que l'intérêt ludique derrière il est à peu près proche de 0 1 c'est un retour en arrière de dingue et dans les commentaires vous me direz est ce que vous pensez que pes va changer de nom ou c'est juste pour cette bêta technique à vous de me le dire mais je pense que j'en reparlerai avec vous et avec des spécialistes parce que ce prochain pes par contre il peut envoyer du très très lourd et d'ailleurs il sera annoncé officiellement je vous l'apprends le 21 juillet prochain et comptez sur moi pour suivre tout ça parce que vous savez que à titre personnel je trouve que pes est bien supérieur footballistiquement parlant à fifa donc allez à suivre on enchaîne avec une autre news allo infinite vous l'attendez je l'attends mais c'est vrai que la démonstration de gameplay d'il ya un an maintenant ne nous avait pas séduit le jeu a été reporté et à le 3 on espère en voir plus et on a découvert ceci c'est à dire globalement de la cinématique avec le moteur du jeu et ça a l'air objectivement on sent que ça s'est déjà amélioré par rapport à l'année dernière mais c'est vrai qu'on attendait tous une vraie démonstration de gameplay à proprement parler du solo bas on a eu surtout du multi joueurs et puis on a été surpris qu'il n'y ait pas encore de date de sortie d'annoncer précisément et bien à l'occasion du podcast drop frames phil spencer le boss de xbox s'est voulu quand même rassurant et à expliquer pourquoi on n'avait pas encore la date de sortie précise je le cite c'est parti d'ici la fin de l'été nous serons capables d'avoir une meilleure idée de la date de sortie d'allo infinite mais je vous rassure le jeu arrivera pour les fêtes de fin d'année au plus tard il n'y a aucune raison pour que le titre soit une nouvelle fois repoussé je suis satisfait de ce que j'ai vu sur allo infinite jusqu'à présent et j'ai une grande confiance en 343 industries voilà bon donc il se veut rassurant mais on sent quand même qu'il ya des décisions qui va doivent être prises d'ici la fin d'été qui n'ont pas encore été prises alors on peut se dire c'est peut-être aussi pour éviter d'être trop confronté à des gros shooters il ya battlefield là qui va sortir il y aura du call of sûrement etc peut-être qu'ils veulent pas être pris à l'intérieur de ce maelstrom et donc placé positionner la date de halloween finit au mieux bah moi j'ai une question à vous poser vous misez sur quoi sur du octobre ou sur du novembre voire peut-être décembre certains jeux qui sortent en décembre vous me le direz dans les commentaires en tout cas les choses se précise on envoie les meilleures ondes aux équipes de 343 industries qui sont d'ailleurs épaulé par pas mal d'autres studios pour que ça atterrisse bien ce sera le mieux pour tout le monde eux et les joueurs allez on va conclure cette émission avec une belle rumeur petit fumet de rumeurs là donc à prendre avec des pincelles vous avez l'habitude tout ça sur la chaîne d'excellents rumeurs je vous le dis de toute manière là c'en est une belle mais elle est corroborée par plusieurs personnes plein d'insiders dont certains qui ont quand même fait leur preuve qui ont dit pas mal de choses qui se sont vérifiées par le passé vous savez l'année dernière on a pu découvrir une nouvelle licence chez playstation qui a fait grand bruit et qui a plu à beaucoup de gens il s'agit de ghost of tsushima ça a été un vrai carton il s'est très vite installé comme le meilleur démarrage pour une nouvelle licence de l'air ps4 il ya un film qui va être réalisé par le réalisateur de john wick voilà donc on sent que c'est une licence sur laquelle compte sony et bien ghost of tsushima pourrait faire son retour prochainement et quand je dis prochainement c'est dès cette année via un dlc solo stand alone oui plutôt cool non en fait quand moi j'entends ça j'entends un peu ce qu'a été et bien uncharted lost legacy ou peut-être même d'une certaine mesure miles morales c'est à dire des extensions de campagne mais stand alone vers qui vivent par eux mêmes quoi alors est ce que ce sera ça exactement bah il ya un tout petit peu plus d'informations c'est que l'aventure devrait se dérouler sur l'île d'ikishima alors je suis allé voir c'est une île en fait qui se situe au sud-est de l'île de tsushima donc c'est vraiment pas loin ça a beaucoup de sens historiquement il pourrait se déplacer etc et ça sortira sûrement sur ps4 et sur playstation 5 voilà donc après ghost of tsushima est ce qu'on va avoir droit à ghost of ikishima serait la classe je trouve et je serais pas contre pour repartir comme ça à l'aventure dans ce japon féodal qui ne réinventait pas la roue mais qui avait une belle âme et surtout une très très belle ambiance et s'ils le font ps4 ps5 est ce qu'il y aura aussi des petites spécificités ps5 pour le rendre encore plus chatoyant et bien à suivre en tout cas si le jeu sort d'ici la fin de l'année est ce que ça ne n'ajouterait pas un petit peu d'eau au moulin de ceux qui se disent que ouais il va y avoir une conférence playstation là dans les prochains mois peut-être même cet été il y avait une date un début juillet qui flottait dans l'air comme ça personne n'arrive à la capter et bien écoutez on verra à suivre à suivre aussi le reste de l'actualité sur la chaîne mesdemoiselles mesdames messieurs puisque oui je serai au taquet pour l'app abandonne comptez sur moi et puis surtout il ya pas mal de choses qui arrivent ce week-end avec un bel invité pas mal de choses à dire le retour de la faq bref on va être bien alors installez vous confortablement maintenant n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux vous avez peut-être manqué avatar mes informations exclusives n'hésitez pas à les rattraper je vous disais vous installez confortablement parce que il ya peut-être des vidéos vous avez manqué voilà tout simplement allez je vous fais des gros bisous et vive notre passion du jeu vidéo ciao